Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis eux, bonsoir chers amis animaux, c'est moi Frantomas. J'ai décidé de prendre le contrôle de cette émission pour qu'elle dispose enfin d'une présentation à la hauteur de ses prétentions. Mais non, je vous ai bien eu, je suis toujours là, regardez-moi ça, je suis caché là derrière. Et oui, des effets de folie aujourd'hui pour continuer la série de stream sur ce jeu qui s'appelle Ling, et dont je n'arrive pas trop à identifier les attentions. Alors peut-être que vous pourrez m'aider, on va voir. Je vais essayer d'avancer un peu dans le stream, bien que le jeu ne m'apprécie pas, tout autant que je ne l'apprécie pas trop, si on est honnête. Je rappelle que c'est un slash and slash, alors il n'y a pas de faute dans la diction, c'est réellement un slash and slash. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre par là qu'on part d'un point A, on va à un point B, et quoi qu'il advienne, on va casser du strum, on va péter du genou, on va réduire en lamelles de la bestiole. Mais vous me direz, on va looter, on va se prendre des méga bonus, nouvel équipement, patin, couffin. Eh bien, à ça, je répondrai que nenni, cher ami, tu es là pour la pureté du geste, voire même sa gratuité parfois. Et donc, partons donc, Roxel du pommet, si tant est que j'arrive à passer le passage où j'étais coincé comme une énorme merde d'ailleurs. Donc je rappelle qu'on a un strafe, strafe with a knight, qu'on a un, je t'attrape et je te cogne, je t'attrape, je combotte trois fois même. Et un, pêle à tarte, qui peut être chargé. Voilà. Maintenant, démerde-toi Kiki. Alors, est-ce que je suis toujours aussi doué ? Salut, envoyez les trois mobs. Alors, une des finesses du jeu qu'on apprend au fur et à mesure, c'est qu'apparemment, il y a beaucoup de choses dans ce coup de poing qui a l'air complètement anodin avec sa portée de merde si on compare avec l'appel à tarte qui elle, bah oui, elle envoie du steak. Il se trouve qu'apparemment, je perce un petit peu la défense du gars en face et que j'ai une chance de pouvoir enchaîner du Kikirox derrière, si tant est que j'ai une liste de combo, à ma connaissance, que je n'ai pas. Non, mais je me casse, vous n'êtes pas intéressants, là ! C'est quoi ces manies de venir à plusieurs ? Voilà, le fameux contre, mais c'est merdique. Moi, je ne suis pas super doué. Et puis, alors, le changement de caméra, je ne sais pas s'il était super amitié. Les bonus qui restent, ce n'est pas très explicite, donc du coup, je me sens vachement seul. Alors, si c'est l'ambiance choisie pour le jeu, elle est super réussie, du coup. Salut ! Je vais t'attirer là-bas, en fait, regarde, mec. Non, mais va voir, viens voir, viens voir. Parce qu'il y en a un autre qui va apparaître et j'aimerais bien savoir d'où il sort. Connard ! Fais-tu ça ? Connard ! Je vais essayer de les garder tous les deux dans le même axe. J'ai peut-être une petite chance de m'en sortir. Ah, que dalle, ouais ! Là, je suis bien dedans. Je vais essayer de les recharger, on ne sait jamais. Allez, mais mets-en un troisième, vas-y ! Oulala, j'ai l'impression de faire l'épisode du JDG où il est dans Dragon's Lair, là, les gars. Les mecs, ils rigolent en face ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? En plus, avec ce filtre vidéo de merde ! Vous savez quoi, les mecs ? Je me barre. Vous n'êtes même pas drôles. Non, mais s'il y a une issue, je me casse. Non, mais il n'y a pas d'issue. Ah oui, j'avais oublié ça. Tu l'as dans le cul ! Aujourd'hui, tu tues ! Donc là, petit humain que tu es avec ta manette dans les doigts, tu te dis, je ne peux compter que sur mes réflexes. Parce que vous avez vu qu'il n'y a pas réellement de stratégie. Ou alors, c'est la stratégie de la belette, on va dire. La belette qui glisse, qui donc doit utiliser son strafe à bon escient, sachant qu'on peut en cumuler deux ou trois. Et user de sa pelle à tarte avec intelligence. Et de son contre, avec bon sens. Bim ! Ça commence super bien. Je sens que je maîtrise de plus en plus ce jeu qui ne me veut pas. Il ne veut pas de moi, je pense. Alors, il y a un truc con que je vais faire quand même. Parce que je suis, comment dire, c'est pas présomptueux. Ça m'a gonflé. D'où il arrive l'autre ? Moi, je veux savoir. Il y a une logique, les gars. Donc, je veux savoir. Je vais passer dans le décor. Ouh, ils ont prévu qu'il y avait des connards comme moi. Regardez-moi ça. Je ne trouverai pas de bug dans ce jeu aujourd'hui. Je suis tristesse. Mais disons, on s'en prend un coup. Bon, alors, il faut que je me tartine ces trois ou quatre connards en même temps. On va appeler quand même des connards des connards. Ça sera fait. Pelle à tarte. Je le cumule. En fait, il faut y aller mollo, quoi. Oh ! Elle balaye bien l'appel, mais elle a une détente qui est... Tu sens qu'elle est encore chaude, quoi. Donc, il faut qu'elle recharge un peu, qu'elle refroidisse. Alors, conard number one. Allons-y. Biche, biche, double biche, quiche. Là, ce n'est pas trop mal. Alors, lui, il faut que je le biche rapido, parce qu'il va me saouler. Oh, putain, tu me saoules déjà. Non, mais il est imbitable, lui. Il m'a déjà bousillé toute ma life. Il est à peine entamé. Je crois que je vais rentrer chez moi. Je vais pleurer. Bonjour, je vais pleurer. Tu es mort. Tu peux te dire et tant que tu veux, maintenant, dans ta tombe, gros con. Je peux passer un coup de chez un ami, il faut que j'appelle Fred. Ça va me faire bien. Double dose. Eh oui. Non, mais là, il commence à m'énerver. Alors, je veux bien admettre que je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Ça, il n'y a aucun souci. Là où, par contre, je serais peut-être un peu moins tolérant, c'est que le coup de tu adaptes ta technique de combat parce qu'il n'y en a qu'une à chaque bestiole, même s'ils ne sont pas nombreuses, peut-être quoi vous rendre le jeu carrément chiant. On va dire ce qu'il y a. Alors, le fait que le coup de poing soit parfaitement efficace après, ce qui le rache, c'est pas que ça rajoute de la tension, à mon niveau, moi, j'appelle ça, ça rajoute de la chiantitude. Banque de connards en poils, je vais vous scalper. Je vais me faire un slip avec vos têtes. Allez, mets-toi, toi. Biche, double biche, killiche, niche. Putain, il n'a pas senti, là. C'est pas incroyable, ça. Et moi, je sens tout. Monsieur, monsieur, meurs. Non mais, meurs-toi. Moi, j'ai supposé dans tes soucis. Biche. Alors, j'ai essayé le coup avec l'esquive suivie. Ça ne marche pas du tout. Enfin, pas terrible, terrible, quoi. Et là, je crois que j'ai toutes mes chances de gagner. Oh, j'y étais presque. Comment ça, je monte toujours aussi mal ? Oui, mais j'y crois avec un peu d'entraînement, quoi. Tout ça pour dire que ce jeu est très, très mal fait. Je joue trop, trop bien. Et que je l'emmerde. Je vais rentrer à ma maison si je ne passe pas de ce niveau. C'est dramatique. Je suis en live. Je stream des milliards d'êtres humains connectés. Regarde mes performances. Et ils disent... J'aurais mieux fait de regarder TF1. Ouais, mais tu ne peux plus ! Tu ne peux plus regarder TF1, c'est qui ? C'est quand même bien, ça. J'envie les gens qu'en une box où il n'y a plus TF1 et toutes ces chaînes de merde, dont personne ne veut, d'ailleurs, à part le vieux bourgeois au fin fond du cul de son confort. Mais je m'égare ! Je m'aime comme je peux, parce qu'il me gonfle, là, ce jeu, en fait. On en est à ce stade-là où je passe de l'amusement à la chiantitude absolue. Et je me demande pourquoi je perds mon temps sur cette immonde bouse. Et oui, c'est sorti, ça vient du fin fond du cœur. Les contrôles perso sont lents, sont chiants. Moi, je suis désolé. Là, ça ne donne qu'une envie, éteindre ce jeu et me brancher, la Dreamcast est ressortie en Soulcal. Et même pas en Soulcal récent, du coup, tu vois. En Soulcal de Dreamcast. Donc, on en arrive à ce point-là dans un jeu, il y a quand même de quoi se poser. Dégage-toi, putain, je vais te déchiqueter. Je vais t'arracher le snip. Je vais te le mettre sur la tronche. J'esquive comme une merde, en plus. Alors, je ne sais pas, s'il y avait un truc super bien à savoir dans le jeu, tu fais un didacticiel. Tu t'envois trois petits bottes de merde au début. Tu donnes des indices. Là, tes indices, il y a Pot-Zab. Et là, je suis bloqué. Donc, oui, je suis un poil colère. Parce que là, je peux faire le stream en continuant de tourner comme ça. Peut-être qu'ils vont se taper sur la gueule les uns les autres au bout d'un moment. Ou alors, je feinte là. Mais c'est sans issue, monsieur. Double feinte. Regarde-moi ça, je feinte trop bien. Oh, tu me gonfles, Julius. Je vais t'appeler Julius. Et je passe. Et je gère. Et je vais tous vous éclater, les gars. Hop, tu vois, tranquille. Bon, six mois. Mais sa vie est remontée ou je rêvais ? Ou c'est un autre ? Je gère. Et hop. Biche, biche. Bon, là, j'ai fait exprès pour vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire comme on dit dans les streams d'adolescents. Mais, comment dire, on ne va pas s'infliger plus de douleur. On en est à combien d'heures, là ? Alors, dix minutes sont passées dans ce stream. J'ai l'impression d'en avoir fait vingt, pour être honnête. Quand on en est à ce point-là dans un jeu, en règle générale, il est très, très bon de poser la manette. Et puis d'aller faire autre chose. Même des trucs totalement ingrats, comme la vaisselle ou des choses utiles à la société. Et c'est donc ce que je vais faire. Et je vous proposerai un nouveau stream une fois que j'aurai passé ce passage de merde, on va dire. Qui me fait regretter de ne pas avoir un Amiga et une disquette de boot avec un trainer dessus. On en est réduit à ce point-là. Je suis désolé. Les vieux auront compris. Les jeunes ne vont rien figer de ce que j'ai dit, là, à l'instant. Ce n'est pas grave. Ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes que des utilisateurs. On vous déteste. Non, mais les choses sont posées, là. C'est une chaîne de midlife gamers. On n'est pas là pour torcher les lunes. Et donc, sur ce gros fell, quand même, parce qu'il faut appeler un fell, un fell, on se retrouve dans un stream qui va suivre juste après, où j'aurai passé avec succès ce passage absolument horrible et dantesque où j'ai affronté de nombreux quatre monstres en même temps, mais qui sont super longs à dégommer avec un cure-dent, quoi. Abonnez-vous à la chaîne, quand même, même si elle fait pitié. Allez sur le compte Twitter de TheBigGamowski. Je pense qu'en plus de vous marrer, vous aurez des bons plans. Là, en ce moment, il y a des jeux à pas cher qui sont très intéressants, dont le reboot de Tomb Raider, je vous le donne directement. et faites-vous des bisous. Voilà. Allez, la suite, elle arrive juste derrière, quand je me serai calmé en... Je ne sais pas, je vais cirer des godasses, quoi. Je vais faire un truc vachement plus utile que ça. Ciao ! C'est parti !